Tu vas t'exercer une fois de plus sur ce genre d'exercice pour vraiment arriver à cristalliser cette méthode, à bien l'apprendre. Ici on te demande le sinus et la conséquente de moins 210 degrés. Il y a quelques nouveautés dans cet exercice. Déjà on te demande une de ces fonctions trigonométriques dont je t'ai parlé dans une autre vidéo, la conséquente ici. Et on te donne un angle négatif aussi. Il faut savoir comment manipuler les angles négatifs sur un cercle trigonométrique, je te dirai ça dans une seconde. Et juste une petite remarque, on te donne un rappel ici, donc quelque chose qui va probablement te servir au cours de cet exercice. On te donne le cosinus et le sinus de 60 degrés. Ça c'est quelque chose qu'on a aussi trouvé dans une autre vidéo. On avait trouvé le cosinus et le sinus de pi sur 3 qui est la même chose que 60 degrés. Et on avait trouvé 1 demi et racine de 3 sur 2 pour ces deux valeurs. Alors allons-y, repérons d'abord notre angle de moins 210 degrés. On est où là ? Donc pour construire un angle négatif, il ne faut pas partir dans le sens trigonométrique qui est ce sens-là, le sens positif. Il faut partir dans le sens antitrigonométrique ou sens indirect qui est ce sens-là, dans les aiguilles d'une montre. Donc partons de notre axe des X et partons dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens antitrigonométrique. Si je vais jusqu'ici, je fais un angle de moins 90. Si je vais jusque-là, je fais un angle de moins 180. Et pour arriver à moins 210, je dois ajouter encore combien ? Je dois ajouter 30. Moins 180, moins 30, ça fera moins 210. Donc je dois faire moins 180, moins 30 et boum ! J'arrive à moins 210 degrés. Et là, je dois tracer cette droite, ici, et j'ai repéré le point. Et ce point-là, donc définition de la fonction sinus à partir du cercle trigonométrique, c'est l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point, qui est sur mon cercle trigonométrique et qui a un angle de moins 210 degrés par rapport à l'axe des X, eh bien il s'agit du sinus de moins 210 degrés. Donc si j'arrive à trouver cette longueur, j'aurais résolu cette partie de l'exercice. Trouver sinus de moins 210 degrés. Et comment est-ce que je vais trouver conséquente de moins 210 degrés ? Eh bien là, il faudra que tu te rappelles de la définition de la conséquente d'un angle. Il s'agit de l'inverse du sinus. Donc ici, conséquente de moins 210 degrés est égale à l'inverse du sinus de moins 210 degrés. Voilà, on a tout ce qu'il faut, on a posé notre problème. Maintenant, il faut qu'on trouve cette longueur, et ça y est, on aura résolu l'exercice. Alors, pour cela, on a un peu d'aide ici, on a le cosinus de 60 et le sinus de 60. On va voir comment on arrivera à faire apparaître cela. Pour l'instant, on a cet angle un peu loufoque de moins 210 degrés. On a dit que c'était moins 180, moins 30. Donc ça veut dire qu'ici, dans cet angle-là, c'est un angle de 30 degrés. Je ne regarde pas l'orientation de l'angle, je regarde juste la valeur de cet angle. La valeur de cet angle, c'est 30 degrés. Et la valeur de cet angle-là, là, je vais construire un autre angle de 30 degrés, je vais le mettre ici. Juste pour te faire remarquer une chose, c'est que là, avec cette symétrie ici, j'ai construit cette droite qui est le symétrique de celle-ci, et j'ai obtenu ce point-là, eh bien, le sinus de 30 degrés, on est d'accord que c'est l'ordonnée de ce point-là ? Eh bien, on se retrouve au même endroit, on se retrouve à cette ordonnée-là. Donc, ça, avec un peu de géométrie, on a réussi à trouver que le sinus de moins 210 degrés, qui est l'ordonnée de ce point, c'est la même chose que l'ordonnée de ce point, qui est le sinus de 30 degrés. Donc, c'est la même chose, sinus de moins 210 degrés, c'est la même chose que sinus de 30 degrés. Voilà qu'on a avancé un peu, on est déjà à un angle qu'on rencontre plus fréquemment. Ensuite, le sinus de 30 degrés, on ne nous le donne pas, là, dans ce rappel. On nous donne le sinus et le cosinus de 60 degrés. Donc, il va avoir... Comment est-ce qu'on peut utiliser ça ? Là, tu remarques qu'on t'a donné le cosinus de l'angle complémentaire. Et tu te rappelles de la relation entre le sinus et le cosinus de deux angles qui sont complémentaires. Rappelle-toi que sinus de 30 degrés, c'est égal au cosinus de l'angle complémentaire à 30 degrés. Donc, le cosinus de 90 moins 30 degrés. Et le cosinus de 90 moins 30, c'est égal au cosinus de 60 degrés. Et le cosinus de 60 degrés, on te l'a donné en rappel. On l'avait trouvé dans une autre vidéo et on avait trouvé que ça, c'était 1 demi. Donc, ça y est, on a trouvé le sinus de moins 210 degrés. On a vu qu'il était équivalent au sinus de 30, que le sinus de 30 est équivalent au cosinus de 60, et que le cosinus de 60, c'est 1 demi. Sinus de moins 210 degrés est égal à 1 demi. Et la conséquente de moins 210 degrés, on a vu que c'était l'inverse de ça, la conséquente de moins 210 degrés, c'est égal à l'inverse de 1 demi, soit 2. Voilà, on a trouvé le sinus et la conséquente de moins 210 degrés.